Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Born et je vous présente l'exposition Gabi Delis, le centenaire de sa disparition, elle va disparaître en 1920 et cette année, on fête les 100 ans, c'est un personnage majeur dans l'histoire du Music Hall puisque c'est la première star française de l'histoire du Music Hall et elle était marseillaise. On va traverser un peu les époques, on va passer depuis sa jeunesse jusqu'à les débuts sur scène et puis pour finir sur sa gloire internationale, on a des objets qui illustrent un peu chaque partie de sa vie avec des moments forts et puis on a aussi des costumes qui reprennent un peu toute l'image de Gabi Delis avec des reproductions qui ont été réalisées à l'époque pour un spectacle qui s'appelle Gabi Delis, la naissance du Music Hall. Là on se trouve dans la première partie de cette exposition qui a lieu au château de la Busine. Alors cette scène illustre la rencontre de Manuel du Portugal et de Gabi Delis. Alors Manuel de Portugal, pour vous faire un petit récap, c'est le dernier roi du Portugal, celui qui en 1910 allait perdre sa couronne et alors dit-on, il l'aurait perdu en partie à cause de cette liaison tapageuse qu'il va avoir avec notre Gabi Delis marseillaise. Je crois qu'il a 18 ans à peine et il va commencer donc son règne et on va l'envoyer à Paris. Et l'idée du gouvernement de l'époque, c'était de lui faire rencontrer une petite femme et s'il va se trouver que ce sera Gabi Delis. Alors il a entendu parler d'elle, évidemment, il est sensible à sa beauté puisqu'il y a beaucoup de cartes postales qui sont diffusées et on sait très bien à quoi elles ressemblent. Et il va aller se cacher, je crois que c'est au théâtre des Capucines, qui est un théâtre très sélect où il y a très peu de places, mais les places sont excessivement chères. Il va être caché derrière un grillage pour ne pas qu'on le voit puisque c'est quand même le roi et il ne faut pas qu'il aille dans des endroits quand même trop exposés. Et ça va se savoir dans le théâtre puisque Gabi Delis saura qu'il est là et elle va chanter de tout son cœur. À la fin de la présentation, il demande à la rencontrer et là, c'est un coup de foudre. Lui tombe éperdument amoureux d'elle. Elle tombe aussi peut-être amoureuse de lui, en tout cas elle est flattée. C'est la première fois qu'un souverain vient à un de ses spectacles et elle va être évidemment sensible à toute sa cour. Il va lui offrir des bijoux somptueux dont certains bijoux proviendraient du trésor du Portugal et après les mauvaises langues, la presse, le contexte historique va faire que cette histoire va être au cœur de la révolution et que Manuel sera obligé de partir en 1910, en octobre 1910, en exil. Alors cette relation, elle va être très intéressante puisque Gabi Délis, grâce à cette liaison tapageuse qui va défrayer la chronique, ça va être l'histoire la plus lue dans les journaux, va accéder à un statut de star international et on va vouloir dans le monde entier, que ce soit à Vienne ou à New York, voir qui est cette fameuse femme pour qui les rois perdent leur couronne. Au Portugal, elle a été surnommée La Favorita et donc à New York, on va demander à voir La Favorita donc on va l'inviter à venir dans un spectacle qui sera un spectacle construit autour d'elle et beaucoup de voyeurisme quand même dans cette démarche-là en tout cas. Alors dans cette vitrine, on peut voir un objet très intéressant qui est un cendrier très dans l'esprit art nouveau avec une femme qui porte un drapé et puis je crois qu'elle a dans la main un coquelicot. En tous les cas, il a été offert à Ernest Berger qui était le chauffeur de Gabi Délis puisque lorsque Gabi Délis vient à Marseille en 1918, elle va vivre à Marseille pendant un an et demi, elle va avoir besoin d'un chauffeur et donc elle va connaître ce monsieur qui savait conduire les voitures à pétrole et il se trouve que moi je suis donc chanteur et que ce monsieur est le grand-père de mon professeur de chant. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil assez sympathique qui est fait. Ensuite, on a son testament qui est un document original qui m'a été confié par Jean-Jacques Sirkis qui est un de ses auteurs qui a écrit sur Gabi Délis et qui est un document qui donne vraiment ses dernières volontés et c'est assez émouvant de pouvoir le voir. Alors elle va léguer sa fortune à la ville de Marseille, elle va léguer sa villa, cette fameuse villa Gabi qui est sur un éperon rocheux comme ça qui domine la Méditerranée et elle va vouloir en faire un hôpital pour enfants. Simplement, voilà, ça n'arrivera jamais puisque l'hôpital ne verra jamais le jour. La villa sera cédée à la ville, certes, mais en tout cas pour en faire un lieu destiné au prestige et aujourd'hui c'est une société d'événementiel qui le gère et on est loin de l'idée première de Gabi Délis. Alors là, on se trouve devant la vitrine des goodies, oui. Alors on voit deux petites figurines qui étaient vendues à la fin des spectacles qui sont à l'image de Gabi Délis. Donc on voit sa petite frimousse blonde avec l'épaule nue, un petit peu érotique comme ça. Et puis des objets aussi assez modernes qui montrent tout son avant-gardisme. C'est-à-dire qu'elle va faire des objets de beauté, de cosmétique, donc des fonds de teint, des parfums. Donc il y en a un ici, à son image. On la voit avec les mains jointes derrière la nuque. Et pour amener au cœur des familles, au cœur des domiciles des gens, son image et pour devenir comme ça, juste inoubliable. Donc elle est très en avance puisqu'aujourd'hui, qui ne fait pas des publicités pour rester immortel pour Dior ou autres marques. On a un petit fascicule aussi de conseils pour la beauté. Et puis il y a des images. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire. C'est la crème Simon qui fait régner sans cesse sur mon visage un teint fait de rose et de lisse. Ce teint qui me permet de devenir princesse et qui vous garantit mon nom, Gabi Délis. Alors Gabi Délis a mis au point à inventer plusieurs danses, dont la célèbre danse de l'ours. Alors la danse de l'ours, c'est une danse un petit peu particulière. On peut voir ici une image, une illustration. Cette danse était une danse, prenait ses origines dans le comportement de l'ours, de l'animal ours. Il y avait plusieurs styles de danse en fait. Il y avait la danse de la pintade, il y avait la danse de l'ours, j'en oublie. Évidemment, chaque animal avait presque sa danse. Et on voit ici son partenaire Harry Pitzer qui va au fur et à mesure des moments de cette danse, lui déchiqueter sa robe. Donc elle va finir presque nue, elle va découvrir sa hanche, vous voyez. Donc on peut imaginer qu'elle porte un col hanche couleur chair, mais tout de même, l'image est assez... Elle évoque bien ce que c'est, enfin voilà. Et cette fameuse danse de l'ours était un grand succès de l'année 1913. Et c'est Gabi Délis qui la lance en la ramenant depuis les Etats-Unis, où elle entend parler de cette danse, c'est la ramen en France et où ça va être.